Nous avons promis un invité surprise et nous n'allons pas vous faire attendre davantage pour vous le révéler. En pleine Euro du foot, Steve Marley a accepté de se joindre à nous. Il évolue au poste d'attaquant dans les plus grands clubs, notamment au début des années 2000, l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille, en Angleterre. Et ses performances redoutables lui ouvrent les portes de l'équipe de France lors de l'Euro 2004. Et depuis maintenant 10 ans, il est retourné à son club formateur, le Red Star. Steve Marley. Bienvenue. Bonjour. Merci pour cet moment d'interview. Merci de m'inviter. Steve, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter ce que vous faites aujourd'hui au Red Star ? Alors aujourd'hui, je suis conseiller du président. Alors ça veut tout dire et rien dire en fait. Mais je suis en charge du recrutement et j'ai un oeil aussi sur à peu près tous les projets du club. Ça passe des projets de formation chez les jeunes jusqu'au projet qui concerne plus l'équipe première, les professionnels. Donc le Red Star, c'est un club professionnel et en même temps, vous encadrez des jeunes. Oui, c'est ça. On a ce qu'on appelle ça l'association, qui est le côté amateur du club, qui gère toutes les équipes de jeunes. Et puis il y a la SASP, qui est la société sportive, qui, elle, gère tout l'aspect professionnel avec les joueurs, l'encadrement des joueurs, le staff. Donc il y a deux entités dans un club de foot, l'association et la SASP. Alors le Red Star, j'ai cru comprendre que c'était une structure assez particulière avec une histoire assez fabuleuse. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Oui, alors déjà, c'est l'un des plus vieux clubs en France, c'est l'un des clubs douaiens, puisque le club douaiens, c'est le Havre. Sauf que moi, j'ai une petite histoire, c'est que le Havre, il a été créé par des étudiants anglais, alors que le Red Star a été créé par Jules Rimet, qui est le créateur aussi de la Coupe du Monde. Donc créé par un Français, donc j'ai l'habitude de dire que c'est le premier club français, en fait. On va s'accorder là-dessus. Donc c'est un club qui a aujourd'hui 124 ans, qui a été créé en 1897 par Jules Rimet, qui adorait l'art, qui était quelqu'un qui aimait profondément les gens, et qui, lorsqu'il a créé le club Omnisport, parce que c'était un club Omnisport, il a créé dans le but d'offrir l'accès au sport à toutes les classes. Et donc, le club s'est construit sur cet ADN-là, sur ces valeurs-là, et aujourd'hui, on essaye de perpétuer un petit peu l'héritage qu'il nous a laissé il y a 124 ans. Quel est l'âge des jeunes participants qui vous accompagnent ? On commence, alors on commence depuis cette année, on commence le football par le baby-foot, on appelle ça le baby-foot, c'est-à-dire que des enfants de 3-4 ans peuvent déjà commencer quelques activités, alors c'est essentiellement de la coordination. Mais sinon, on commence à pratiquer le football, comme on l'entend, avec des buts et une organisation à partir de 6 ans, jusqu'aux vétérans, puisque l'année prochaine, on va créer aussi une section vétérans pour plus de 35 ans et plus de 45 ans. Donc moi, je ferais partie de la section plus de 45 ans. Alors pour les jeunes qui nous regardent, quels sont les différents métiers qu'on peut faire dans un club ? Est-ce qu'il faut nécessairement avoir été footballeur pour s'inscrire dans cette démarche ? Non, non, pas forcément, parce que, bien sûr, il y a tout ce qui gravite autour du staff technique, mais là, effectivement, il faut quelques connaissances et de la pratique du football, si on veut être par exemple un professeur physique, analyse vidéo, enfin... Oui, maintenant, il y a d'autres pôles au sein du club qui ne nécessitent pas, pardon, d'avoir pratiqué le football, notamment le pôle marketing, la communication, tous ces jeunes-là. Aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine de salariés et, alors bien sûr, il y en a beaucoup qui aiment le football, mais tous ne pratiquent pas et on a beaucoup d'élèves qui sont partis par des écoles de commerce du sport, qui ont des masters un ou deux de gestion des organisations sportives ou du business du sport et qui sont là, qui ne connaissent pas forcément le football, qui ont pratiqué peut-être d'autres sports. On a notamment une responsable billetterie qui fait du tennis. Donc voilà, on peut venir de différents univers et pas forcément du football et être salarié au Red Star. Est-ce que c'est accessible pour un jeune justement qui rejoint un club de foot professionnel de vraiment faire sa carrière dans un club de foot ou est-ce que ça peut être un petit peu délicat ? Alors, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile, en tout cas lorsqu'on veut travailler dans des gros clubs. Puisqu'aujourd'hui, vous avez pu voir que beaucoup de clubs sont rachetés. Là, le dernier club, c'est Bordeaux qui est en train d'être racheté. Et donc à chaque fois, effectivement, lorsqu'un club est racheté et un nouveau propriétaire arrive, il vient avec ses méthodes, il vient avec souvent un autre staff. Et il y a souvent des roulements dans ces pôles-là, dans la communication, merchandising, billetterie. Il y a souvent un roulement d'effectifs lié malheureusement souvent à l'arrivée d'un nouveau propriétaire. Alors, ça se faisait moins avant, mais là, aujourd'hui, on est dans une époque où il y a beaucoup de business autour du football. Et les clubs sont, en tout cas, les très gros clubs sont rachetés assez régulièrement. Et du coup, oui, vous pouvez être dans un club, avoir un contrat de trois ans, et puis le club est racheté. Et puis, malheureusement, vous partez. Donc là, il faut pouvoir se reconvertir ? Il faut pouvoir se reconvertir, mais bon, lorsqu'on est compétent, on trouve toujours des postes à droite ou à gauche. Il faut pouvoir passer du foot au tennis ? Oui, oui, il ne faut pas avoir peur de changer de discipline. C'est toujours autour du sport. Mais j'ai l'exemple d'un secrétaire qu'on a venu au club, qui est resté pendant six ans chez nous, et qui nous a quittés pour aller rejoindre la Fédération d'athlétisme, où il fait le même job. Donc, il ne faut pas, aujourd'hui, avoir peur de changer de discipline, carrément. Et vous disiez que les Red Sox étaient multidisciplinaires. Vous avez raison, puisque c'était intéressant. Jules Rimet s'intéressait aux arts, à la littérature, et ça fait partie de votre planning de formation. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Alors, on va essayer de le mettre dans notre programme de formation. Mais oui, effectivement, Jules Rimet avait créé une section littéraire. Il aimait l'art, comme j'ai pu dire tout à l'heure. Et nous, aujourd'hui, au Red Star, pendant les vacances scolaires, on fait des ateliers qui concernent les 12, 16, 17 ans. Et on leur fait faire, oui, des ateliers qui tournent autour de l'art, mais pas que. Là, dernièrement, par exemple, on fait un atelier, même actuellement, on fait un atelier. Alors, c'est assez drôle, parce qu'on a quelqu'un qui fait des bottes à Saint-Ouen, et aujourd'hui, les ateliers, là, sur les dizaines de jours qui vont arriver, les licenciés sont chargés de faire, de designer une chaussure et de la créer. Donc, pendant une grosse semaine, ils vont aller à Bobigny, puisque les ateliers sont situés à Bobigny, et ils vont faire leurs propres chaussures. Et l'artizan, oui. Donc, voilà. On a fait, l'année dernière, aussi, un atelier photo, où, pareil, c'était garçons et filles, ils étaient chargés de prendre plein de photos, on leur venait des Polaroids, et ils prenaient comme ça tout le monde en photo. Et derrière, ils ont été les commissaires de leur propre exposition. Et derrière ces photos, ils devaient faire un petit texte, une dizaine de lignes, ils devaient expliquer pourquoi ils avaient choisi cette photo. Et ça a donné lieu à une belle exposition, et surtout des jolis textes. On a appris beaucoup de choses sur certains. Enfin, on voit des fois, comme ça, des jeunes filles, des jeunes garçons, un peu durs. Mais lorsqu'on voit les textes, on s'aperçoit que derrière ça, il y a aussi beaucoup de compétences, et puis du talent. Parce qu'ils peuvent rester jusqu'à combien d'années ? Ça dure un temps précis ? Ou ils peuvent revenir, ils peuvent rester ? Alors, sur la partie amateur, vous pouvez rester tant que vous voulez, enfin, tant que vous êtes bon. Alors, après, c'est vrai que nous, on est un club, quand même, qui fait de la compétition. Et donc, il arrive à un moment donné où on fait des choix. Et effectivement, si on estime que vous n'êtes plus de niveau, ben oui, vous devez changer de club. Mais, moi, j'ai l'exemple, mon fils qui joue Red Star, ça fait dix ans qu'il y a. Donc, voilà. Donc, on peut rester une dizaine d'années. Et on a une belle histoire, c'est qu'on a fait signer un jeune garçon, son premier contrat professionnel l'année dernière. C'est un garçon qui n'est pas très grand, qui est tout petit, qui est toujours passé à travers les mailles des filets, et qui n'a jamais été contacté par d'autres clubs. qui faisait même, à ma connaissance, partie souvent des équipes B de nos équipes. Et puis, à force de persévérance et de travail, en fait, on l'a pris avec le groupe pro. Et le titulaire s'est blessé. Il a pris le relais. Il a été très, très bon. Il a fait signer son premier contrat pro. Donc, ça fait douze ans qu'il est au club. Personne ne le connaissait vraiment. Et aujourd'hui, c'est une belle histoire. Alors, Steve, si vous nous parliez un petit peu de votre carrière aussi en tant que footballeur, comment est-ce que vous... Alors, moi, je suis un jeune garçon de province qui a réalisé son rêve de gosse, qui était de jouer en équipe de France et de passer à la télé, faire comme les grands. C'est-à-dire que je suis un petit peu plus vieux que tout le monde ici. Et mes premières motivations, moi, c'était... À l'époque, j'habitais Pithivy, à côté d'Orléans. C'est à 80 km d'ici. Et moi, mes stars, c'était ceux que je jouais à la télé. Donc, c'était ceux de l'équipe de France, puisqu'à l'époque, on ne voyait que l'équipe de France à la télé. Et sinon, les joueurs de l'équipe première de Pithivy. Donc, quand j'étais petit, je voulais être comme les joueurs de l'équipe de France, passer à la télé, et puis être comme les joueurs de Pithivy. Donc, j'ai compris après, bien sûr, que ce n'était pas pro. Mais voilà, ma première motivation, c'était ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours gardé cette passion. Et j'ai réalisé ce rêve-là avec une motivation de gosse, tout simplement. Alors aujourd'hui, malheureusement, effectivement, la motivation des jeunes joueurs a beaucoup changé. Et beaucoup veulent faire pro pour d'autres raisons. Mais bon, voilà, moi, ma carrière, je l'ai fait sur ces bases-là. Et ça m'a permis de jouer pendant 17 ans. Ça m'a amené donc au Red Star, à Auxerre, à Lyon, à Marseille. J'ai voyagé, puisque j'ai pu aller en Angleterre, jouer deux ans. J'ai joué un an en Allemagne. Et je suis revenu finir ma carrière à Paris et au Red Star. Aujourd'hui, en fait, le club du Red Star est un tournant dans son existence. C'est-à-dire qu'on est un club ambitieux. Mais lorsqu'on veut être ambitieux dans le football professionnel, il faut avoir des infrastructures. Et le problème de beaucoup de clubs parisiens, c'est qu'ils n'ont pas d'infrastructures leur permettant de jouer au niveau. Et aujourd'hui, nous, on a un projet de rénovation du stade qui a été lancé il y a quelques mois. Le terrain a été racheté par un groupe qui s'appelle « Réalité ». Et qui, aujourd'hui, est en train de rénover notre stade. – C'est situé où ? – À Saint-Ouen, oui. On est en plein cœur de la ville. Enfin, on est l'un des rares stades à être vraiment au centre-ville. On le voit au dernier moment, pour ceux qui ont peut-être eu l'occasion d'aller en Angleterre, le stade d'Ibury, à l'ancienne. C'est un stade qu'on voyait au dernier moment d'arriver dans le quartier. On voyait le stade Bauer, c'est un peu ça. Et donc là, aujourd'hui, il sera rénové. Et des travaux vont nous emmener jusqu'en 2024 où le stade sera livré et prêt pour les JO, on espère. Et donc, pour nous accueillir et nous permettant aussi d'être ambitieux, d'être un club de Ligue 2 et pourquoi pas viser la Ligue 1. Donc, voilà les ambitions du club aujourd'hui. Mais pour ça, il faut qu'on montre en deuxième division. Aujourd'hui, nous sommes qu'en national. C'est la troisième division française. Et lorsqu'on montre en deuxième division, pour aussi faire de la formation professionnelle, parce qu'aujourd'hui, on forme des joueurs, mais on ne peut pas leur faire de contrat parce que pour faire de la formation professionnelle, il faut être au moins deux années en deuxième division. C'est assez compliqué, mais c'est le règlement qui est comme ça. Alors que c'est un règlement qui devrait être adapté à la région parisienne puisqu'on est quand même une région qui regorge de talents, notamment en termes de football. Et malheureusement, il y a très peu d'infrastructures pour garder nos jeunes joueurs franciliens, hormis le PSG ou le PFC qui est un autre club. Donc, on espère être le troisième club un jour. Quand vous serez deux années en deuxième division, là, il n'y aura pas de problème. On pourra ouvrir notre centre de formation et faire la vraie formation professionnelle. Qui change beaucoup de ce que vous faites déjà ? Non, parce qu'on aura juste un agrément de la FED et du ministère des Sports. Et ça nous permettra surtout de faire des contrats et donc juridiquement de nous protéger, de protéger les joueurs. qui seront engagés avec nous sur un contrat de formation qui dure 4 à 5 ans. Et ils resteront chez nous en région parisienne parce qu'aujourd'hui, effectivement, trop de jeunes joueurs quittent la région parisienne. Donc, effectivement, ceux qui sont meulemnières, c'est ceux qui réussissent. Puisque je crois que la dernière finale de Coupe du Monde, il y avait 8 joueurs issus de l'Île-de-France. Mais pour avoir 8 joueurs qui réussissent en équipe de France, il y en a énormément qui échouent et qui reviennent. Et ceux-là, justement, on veut nous limiter la casse. Et pour limiter la casse, il faut leur offrir un programme de formation dans un contexte qui maîtrise. Justement, leur éviter le déracinement et de partir à 600, 700, 800 kilomètres et les voir revenir malheureusement en situation d'échec 2 à 3, 4 ans plus tard. Alors justement, Steve, votre parcours est riche et divers. Est-ce que vous avez eu, j'imagine, des épreuves aussi ? Et comment vous avez rebondi, dépassé ? Il y a eu plusieurs épreuves. Alors les premières épreuves, en général, quand on fait du sport de haut niveau, il y a les blessures. Alors, j'ai eu la chance, je n'ai pas eu de très graves blessures. Mais malgré tout, lors de ma première année en première division, j'étais à Auxerre et je me suis blessé, j'ai été opéré. Et j'ai malheureusement dû arrêter pendant trois mois pour faire ma rééducation. Et donc là, effectivement, il a fallu que j'aille chercher dans mes ressources mentales pour me remotiver. Mais on est très bien entourés dans le football professionnel en général. Donc ça s'est très bien passé. Donc ça, c'est plutôt anecdotique. Après, le plus gros échec, je dirais que c'est ma non-sélection en 2002 au Mondial, puisque j'ai eu la chance d'être international depuis 2000. J'ai rejoint l'équipe qui avait gagné l'Euro 2000. Et moi, je les ai rejoints quelques mois après, en préparation du Mondial 2002. J'avais quasiment fait tous les matchs de préparation. Et quelques semaines avant le départ au Japon, il y avait l'annonce de la liste, comme on a pu voir des champs, la fête pour l'Euro. Et avant ça, le sélectionneur m'appelle et me dit, « Écoute, j'ai décidé de prendre un jeune joueur qui s'appelait Djibril Sissé à l'époque. Donc tu ne seras pas sélectionné. » Donc j'ai été extrêmement déçu. J'étais parti aux États-Unis. Je ne voulais plus entendre parler de football. Je ne sais même pas si j'ai regardé le Mondial. Je ne vais même pas regarder. Et puis, derrière ça, j'ai eu les partenaires qui m'ont encouragé, la famille. Et moi, j'ai l'habitude aussi, les échecs en général, ça me motive. Et donc, j'avais qu'une envie, c'est de prouver à mon sélectionneur qu'il s'était trompé. Donc malheureusement pour la France, c'était un échec cuisant. Le sélectionneur est parti. Un autre est arrivé. Tu connais le type alors ? Oui, mais bon, qui me connaissait. Du coup, il m'a re-sélectionné le match qui a suivi l'échec du Mondial 2002. Il m'a sélectionné et je suis resté dans le groupe et j'ai pu participer à l'Euro deux ans après. Donc, oui, ça a été un véritable challenge pour moi parce que c'est comme si je redémarrais de zéro avec un nouveau sélectionneur. Et donc, voilà, j'ai puisé en moi et surtout avec l'aide des gens autour de moi. Ça m'a permis de pouvoir me relancer, de pouvoir continuer après jusqu'en 2005 à de sélectionner. Et continuer l'entraînement pendant cette période-là ? Oui, parce qu'après, dans la carrière d'un joueur de foot, il y a l'équipe de France. Puis, il y a le quotidien, c'est quand même la vie au club. Et là, effectivement, ça sert beaucoup. Ces années-là, j'étais à l'étranger. Et il faut savoir qu'à l'étranger, c'est très, très dur. Vous êtes dans un vestiaire. Là, en l'occurrence, j'étais en Angleterre. Il y avait des Anglais, des Irlandais, des Écossais. Enfin, très dur lorsqu'on est Français de débarquer dans un tel vestiaire. Et donc, j'étais obligé... Pourquoi donc ? Non, parce qu'à l'époque, on avait un staff qui était français. C'était Jean Tigana qui était entraîneur. Et donc, on le taxait un petit peu de favoritisme envers les joueurs français. Donc, il fallait qu'on fasse deux fois, trois fois plus. Et lui-même, nous prévenait. Il dit, voilà, à l'entraînement, les gars, il va falloir que vous fassiez trois fois plus. Parce que sinon, on va me dire que je favorise les Français. Donc, à chaque fois, il fallait faire plus. Donc, c'est ce qui m'a permis aussi d'être à un niveau qui me permettait d'être en équipe de France. Alors, le foot, vous disiez, votre motivation initiale, c'était de pouvoir rejoindre l'équipe de Pithivier ou les joueurs de la télévision. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous passionne dans ce sport ? C'est de transmettre. Alors, ce n'est pas forcément transmettre à des professionnels. Parce que je me suis aperçu que lorsqu'on a affaire à des professionnels, ils sont déjà dans leur certitude, dans des certitudes. Ils sont souvent en train d'essayer de vous prouver que vous vous trompez. Donc, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant de transmettre aux jeunes qui sont beaucoup plus à l'écoute. Donc, c'est pour ça que je prends, alors attention, je prends beaucoup de plaisir à accompagner l'équipe professionnelle du Red Star et à donner des conseils à nos attaquants. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai beaucoup de plaisir aussi à transmettre aux jeunes parce qu'ils vous regardent avec des grands yeux. Et voilà, vous n'avez pas besoin de répéter dix fois la consigne. Donc, j'aime bien voir ce discours-là. Il y a un rôle aussi de pédagogie avec les parents. Parce que les nouvelles problématiques qu'on rencontre dans le football, malheureusement, c'est les agents et les parents qui vivent souvent leurs rêves à travers leurs enfants. Et donc, il y a aussi un rôle de pédagogie à expliquer aux parents qu'il n'y a pas que le football, ça peut s'arrêter. C'est pour ça qu'on est le club parfait puisqu'on fait beaucoup de choses à côté du foot. Steve, merci beaucoup pour cette interview inédite en plein héros. Merci. Merci.